C'est le Radiocote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le sang. Bonsoir à tous, il est 20h et c'est l'heure du petit JP. Le petit JP, c'est le JP de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de coup. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer notre tour de news bizarres en Belgique. Et plus précisément à Malines, dans le nord du pays. C'est effectivement là-bas, dans un petit quartier, qu'un voisinage se déchire. La raison, les nains de jardin d'un propriétaire du quartier. Des nains de jardin me direz-vous ? Eh bien oui, il se trouve que les nains en question sont plutôt exhibitionnistes, pour le dire ainsi. Nous sommes à la radio, mais je vous invite à aller voir les photos sur internet. Un premier expose ses parties intimes fièrement dans sa main, un autre nous montre sa poitrine. Il y en a même un en forme de phallus avec un nœud papillon. Cela fait déjà plusieurs années que la querelle de voisinage est en cours, notamment car les enfants du quartier passent devant tous les jours. Souhaitons-leur en tout cas une bonne continuation. On part maintenant aux Etats-Unis, dans une petite ville du Wisconsin, où un pharmacien de 46 ans est poursuivi pour avoir saboté une centaine de vaccins Covid. En effet, la nuit du 24 décembre dernier, il était de garde au Aurora Medical Center et a retiré une boîte de vaccins du frigo pendant plusieurs heures. Il s'agit du vaccin Moderna qui doit être conservé au moins à moins 20 degrés. L'enquête du FBI a montré que le pharmacien était adepte de théories conspirationnistes et qu'il avait déjà partagé avec ses collègues. 57 personnes du centre médical ont reçu la dose du vaccin et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si les doses seront efficaces ou non. Direction maintenant le Pays de Galles pour la prochaine news. Le journal Métro nous informe qu'un troupeau de bouctins a fait la file devant le magasin Primark de Landudno, à prononcer avec l'accent gallois, photo à la pluie. On y voit effectivement une quinzaine de bouctins sur le parking. Il se trouve que ce troupeau vient squatter les rues de la ville depuis le début du confinement quand il n'était plus chassé par les voitures. On notera tout de même que les magasins non essentiels sont actuellement fermés là-bas et qu'elles devront donc attendre pour faire leurs achats. On retourne aux USA où une femme a été emmenée aux urgences après avoir perdu une dizaine de kilos en 8 mois et avoir perdu l'appétit. Les médecins ont trouvé une boule de cheveux de 15 cm de diamètre à l'intérieur de son estomac. La trentenaire est en effet atteinte du syndrome de Rapunzel qui l'amène à s'arracher les cheveux et à les manger. Pour les curieux, les photos sont disponibles sur le web. Donc un conseil mesdames et messieurs, faites attention à ce que vous mangez. Encore et toujours aux USA, une jeune femme séjournant chez sa mère a été réveillée en pleine nuit par un bruit sourd. Elle a rapidement découvert un trou d'un mètre dans le toit du hall de la maison. À à peine 5 mètres d'où elle dormait. Plusieurs experts des compagnies d'assurance sont passés mais personne n'a réussi à déterminer l'origine du sinistre. Jusqu'à ce que l'on découvre que c'était dû à la chute de Blue Ice sur la maison. Mais qu'est-ce que donc la Blue Ice ? Eh bien il s'agit littéralement d'excréments congelés, largués par les avions en plein vol. La couleur bleue vient du désinfectant présent dans la mixture. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive puisque de nombreux cas similaires, de toits troués sans explication, ont été attribués à cette glace bleue qui font à l'impact et est donc invisible. L'histoire ne raconte cependant pas si le toit en avait gardé l'odeur. Et pour terminer, on va en Grande-Bretagne où l'entreprise Domino's Pizza a lancé une enquête pour retrouver le livreur qui a été filmé en tentant une roue arrière sur une de leurs mobilettes avant de s'écraser au sol. L'enquête fait suite au buzz de la vidéo sur Twitter. Et c'est tout pour ce petit JP aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre dose hebdomadaire d'infos insolites.